Franchement les amis, la magnanimité de la France, wow, la France adore l'Afrique, la France veut ajouter les places pour le stage des militaires camerounais pour aller se faire former en France, quelle bonne nouvelle. C'est ce que le peuple demandait. Le peuple camerounais demandait à la France, comme a dit Sébastien Le Corneux, d'ajouter les places pour les militaires d'aller se faire former en France, de donner le visa aux militaires pour aller se faire former en France. Vraiment, c'est la solution en eau sous France. Ça va aider. Voilà la politique de la France actuelle dont la France est en train de revoir sa politique vis-à-vis de l'Afrique, c'est cela. La France a été chassée du Sahel. Et la France, elle a chassé partout. Actuellement où je vous parle, il y a la formation d'une trentaine d'officiers camerounais du côté des Daguinans au sud-est de la France. Et ce que certains officiers français disent, ça fait froid dans le dos, les amis. Donc, ça dit qu'ils ont réduit les Africaines au point où ils pensent que quand ils vont proposer plus de place dans les écoles de formation militaire, ça va pousser les Africaines à les aimer, à penser que voilà, voilà, c'est France qui a changé de stratégie. Le Cameroun n'a pas été choisi au hasard, les amis. Le Cameroun est tellement stratégique pour cette France-là. Le Cameroun a l'accès à la mer. Et le Cameroun, selon eux, ce n'est pas un pays hostile à la France. Donc, selon leurs pensées, s'ils sont en difficulté partout, comme au Tchad, ils vont transformer leur matériel en passant par le port de Doualo ou le port de Crémy. C'est dans cette calque qu'ils sont. Ce n'est pas qu'ils aiment le Cameroun tellement. Ils sont en difficulté à la République centrafricaine. Et vous savez qu'ils ne sont pas très loin de ceux qui finançaient ces groupes, les vrais rebelles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tous les enquêtes des Nations Unies et les autres le disent clairement. Même les politiciens en France savent. Ils le disent aussi clairement. L'utilisation de cette monnaie France-CFA et sortie de cette zone-là, c'est ça qui inquiète beaucoup plus la France. Et la France essaie de soudoirer le Cameroun. Est-ce que ça va passer? C'est la question que je me pose. Est-ce que la jeunesse africaine aujourd'hui demande à la France d'ouvrir ses écoles militaires aux militaires Camerounaises pour la formation? C'est la question que je me pose. Est-ce que si l'armée Camerounaise se forme en France, ça change quelque chose dans la vie de tous les jours des Camerounais? Est-ce que si on donne plus de place dans les écoles de formation militaires françaises aux militaires Camerounais, ça change quelque chose dans la précarité que nous vivons actuellement? Est-ce que si la France donne autant de visas, vraiment même 500 visas chaque année aux militaires Camerounais, ça change le fait que nous sommes en train de souffrir à cause de la monnaie qu'on appelle France-CFA? Si la France donne 1000 visas pour aller se faire former en France par les militaires Camerounais, est-ce que cela aide à industrialiser un pays? Est-ce que c'est ce que le peuple africain veut? Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que la France s'en aille. La France officielle, partez chez vous, démantèlez vos bases militaires. C'est-à-dire qu'au Sénégal, vous devez démantèler votre base militaire là-bas. En Côte d'Ivoire, démantèlez à Djibouti, au Gabon, démantèlez vos bases militaires au Tchad. C'est simple comme langage. Comprenez ça comme ça. Arrêtez avec les histoires de plus de place dans les écoles de formation en France, les militaires. C'est quoi le truc? Tout n'est pas militaire en Afrique, tout n'est pas militaire au Cameroun. C'est vrai que nous avons les gens que vous avez imposés au Cameroun, mais n'oubliez pas que rien n'est éternel. Tout cela va finir très bientôt. Les militaires Cameroun peuvent se former partout en Afrique et dans d'autres pays. Regardez, il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant. Plus de place dans les écoles de formation, plus de visas, plus de place en tant que stagiaire. On va prendre beaucoup de stagiaire pour former. Pour faire quoi? Former pour faire quoi? On a besoin de manger. On n'a pas besoin des armes. Les gens ont faim. Le problème des Camerounais, ce n'est pas la sécurité. C'est d'abord la famine, d'abord l'économique. Si les choses se passent bien, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter, seuls. C'est ce que nous voulons. Mais comme ils veulent nous maintenir toujours dans la souffrance, ils forment des gens, n'est-ce pas, pour mater ceux qui vont contester le fait qu'ils sont en train de souffrir. Non, vous ne souffrez pas. Parce qu'il y a un petit clic là, qui est là autour du pouvoir, qui bouffe, qui mange à leur front, qui peut organiser tout ce qu'ils veulent. Les anniversaires même de leurs animaux, ils organisent. Tranquille, tant mieux pour eux et le peuple. La dernière soirée camerounaise qui regarde cette petite vidéo, s'il vous plaît. Si vous êtes au Canada, vous êtes aux Etats-Unis, en Irlande, au Royaume-Uni. Si vous êtes en France, en Italie, en Belgique, vous êtes en Espagne, téléchargez l'application Senwave. Et mettez mon code promo SINETOR. S-E-N-A-T-O-R. Ça vous donne droit à croire à 10 euros. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite juste à 40 000 euros. Zéro frais d'envoi, les amis. Zéro frais d'envoi. En dehors du Cameroun, vous pouvez envoyer l'argent au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Donc, les amis, comme je le disais, le peuple africain n'a pas besoin des armes. Sankara avait tout dit. On achète les armes pour faire quoi? On forme les militaires tous les jours pour manier ces armes-là. C'est pour faire quoi? Parce que le désordre a été créé par qui? Et est créé par qui? Le terrorisme est créé par qui? Est financé par qui? On n'est pas dupes. Quand le peuple a faim, il faut lui parler notre langage. Arrêtez ce langage de « on va augmenter les places pour former les militaires camerounais. On va l'armée camerounaise, on aura plus d'opportunités pour faire les stages chez nous. » Monsieur le connu, la France, ce n'est pas ce que les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent sortir de ce qu'on appelle France CFA, cette zone-là. C'est criminel. La monnaie, là, d'abord, on commence. Les Camerounais veulent dénoncer tous les accords criminels que vous avez signés avec le Cameroun. La convention de double imposition. Tout cela, voilà le réel problème. Le problème, ce n'est pas le stage que vous allez donner à la monnaie camerounaise. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Non, ça ne peut en aucun cas régler le problème. Thank you, friends. Bye-bye.